Bon bah c'est parti ! Salut Youtube, nous nous retrouvons donc pour un nouveau jeu qui est donc Fire Emblem Pass of Radiance. Et bien sûr on va jouer en mode difficile parce que... On va jouer en mode difficile parce que sinon c'est pas drôle, hein ? Donc on va faire en aléatoire parce que fixe, voilà. En aléatoire c'est encore plus drôle. Et c'est parti ! Et coucou Fila ! Et l'Ak Palako, pitié ! C'est parti ! C'est parti ! Ike ! Oh, tu as perdu ! Ike ! Je la rip, Ike ! Ike ? Grey 1 RIP ! Ike 0 ! Ha 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 ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Morravo le tutoriel ! Prologue ! Mercenaire ! Non, ça devrait s'appeler tutoriel ! Mercenaire ! Que prologue ! Est-ce que ça va ? Aïe ! Oui, je veux bien ! Ah ! Il était temps que tu te relèves ! Papa, ne sois pas si sévère ! Je sais qu'il est courant de s'entraîner selon ses méthodes ! Mais tu n'as pas le droit de traiter Aïe comme ça ! S'il ne peut pas encaisser l'entraînement, jamais il pourra devenir mercenaire ! Mais... Mist, ne t'en fais pas, je t'assure que je vais bien ! A la bonne heure ! Dégaine ton épée ! Et mets-toi vite en position de combat ! Quoi ? Mais dites pas que vous allez remettre ça, c'est pas possible ! Je m'abattrai juste à ce que mon épée le touche ! Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas sonné un coup digne de ce nom ! J'admire ta détermination, Aïe ! Mais il faut bien plus qu'une volonté de faire pour... Hein ? Ah 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 ! Je savais que je le trouverais ici ! Bonjour Boy, qu'est-ce qui t'amène ? Oh rien ! Rien de spécial ! Je t'ai dit que tu allais chercher le chef ! Comme tu t'es tardé à revenir, je suis venu voir ce que tu faisais ! Ah ! Désolé ! J'ai juste été retenu par Aïe et papa ! Bah c'est pas grave ! De toute façon, je voulais en profiter pour regarder Aïe se faire massacré par le chef ! On dirait que tu es encore en un seul morceau ! Que t'arrive-t-il ? Non, qu'est-il arrivé ? Rien du tout, je suis navré de te décevoir ! Tu as tout manqué ! Il y a une minute à peine, il est allongé par terre ! Mist ! Ah 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 ! Désolé ! Tu arrives à point nommé, Boyd ! Tu vas t'entraîner avec Aïe ! Quoi ? Moi ? Je commence à croire que ce sera mieux s'il bat, s'il se battait contre quelqu'un de son niveau ! Hmm... Je comprends ! Merci pour ton aide, Boyd ! Bien, j'ignore ce que quelqu'un de ton niveau signifie, mais j'accepte ! C'est sûr que tu n'es pas blond, Boyd ! Très bien ! Je t'attends ! Allez, approche ! Petite de jeu, rapide, rapide ! Je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est un peu fort ! Bon, nix, j'espère ensuite parce que j'aime bien savoir ce que je gagne ! Tu peux y arriver ! Boyd n'a rien dans le ventre ! Écrase-le ! Rien dans le ventre, mais... Ah ah ! Le combat n'est pas terminé ! Ce n'est que le début ! Tu t'es bien défendu ! Boyd ! En combat, tu ne vaux pas un clou ! La ferme ! Bon travail, Boyd ! C'est assez, maintenant ! Oh, très bien ! Ta technique à l'épée est satisfaisante, Ike ! N'oublie jamais ce combat ! Les prochains ne seront pas aussi faciles ! Je sais ! Maintenant que tu t'es échauffé, il est temps que tu m'affrontes de nouveau ! J'espérais que tu dirais ça ! Mais avant, Mist ! Tout de suite ! C'est pour toi, Ike ! C'est une potion ! Ah, elle est tellement envoyée de la victime ! Je te conseille vivant d'huit ça avant de continuer de te battre contre papa ! La dernière fois, tu as bien failli ne plus te relever ! Prends l'intention de soigner tes blessures, même si elles te semblent anodines ! Sinon, tu risques de t'attirer de graves ennuis, il sera trop tard pour y remédier ! Évie donc de te mettre dans le pétrin ! Mets le paquet ! Allez mon garçon ! Vas-tu réussir à me résister cette fois ? Hum... Reporte-toi, Ike ! J'arrive ! Bon, là au moins la RNG peut patroller, j'ai tout le temps 100% de précision ! Ça serait malheureux quand même de se louper avec 100% de précision ! Bon, allons voir le premier level ! Qu'est-ce que ça va donner ? Y'a mettez Kodasai ! Oto-san ! Oh ! Bon, allons voir quel niveau de merde je vais me taper ou un bon level ! Vous pariez quoi ? Bon ou mauvais level ? Faites vos paries ! Point de force, vitesse ! Ok, c'est un bon level ! C'est un bon level, j'ai rien dit ! Ake, tu es génial ! Ha, ha, ha ! J'ai tellement plus un pb ! Père, tu ne t'es pas donné à fond, n'est-ce pas ? Comment ? C'est vrai ? Si tu peux voir la différence et dire que tu t'es amélioré ! Alors que tu t'améliores, mais bon ! Tu sais, moi non plus, je ne me suis pas donné à fond ! Je te crois pas ! Alors père, vas-tu enfin admettre que je suis prêt ? Pour rejoindre le groupe ? Pour travailler ? Oui, Bode se bat déjà sur le champ de bataille ! Je suis prêt, mon entraînement a suffisamment duré ! Écoute, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis un professionnel ! Tu viens de te latter la gueule, mais bon ! Un professionnel qui vient de se faire battre ! Y'a eu de la chance, voilà tout ! Un point pour toi, Ike, soit, à partir de demain, tu travailleras comme mercenaire ! Vraiment ? Mais si tu me déçois, tu devras retourner t'entraîner ! Va falloir que tu redoubles d'efforts ! Ne t'en fais pas, sous peu, j'aurai rattrapé tout le monde ! Nous verrons bien, pour l'heure, il faudra mieux de retourner au fort ! On doit te attendre ! Première arme ! Bonjour, Ike ! Aujourd'hui, c'est ton premier jour dans la peau d'un soldat professionnel ! Oui, et je suis fin prêt ! Je suis en retard, les autres étaient prêts dès l'aurore ! Désolé, je jure de me lever plus tôt la prochaine fois ! Alors en quoi consiste ma première mission ? J'étais justement en train d'en discuter avec Titania, va nous attendre dehors ! Entendu ? Très bien, commandant Grey, pouvons-nous continuer ? Tu étais en train de me dire qu'on nous avait demandé de nous occuper d'un groupe de bandits, c'est ça ? C'est exact, cette requête vient d'un village voisin ! D'après nos rapports, ces bandits ne sont pas si forts que ça ! Le mieux serait que j'aille en juger par moi-même ! Je voudrais emmener Oscar et Boyd avec moi ! Juste les frères ! Laisse Ike se joindre au groupe ! Chian, Gatoré et moi, nous pouvons accomplir les deux autres missions ! En un tour de main ! Tania, je place Ike sous ta protection ! Je compte sur toi pour lui montrer les ficelles du métier ! D'accord ! Viens Ike, il est temps de partir ! Très bien, ma première mission ! Titania, tous les préparatifs sont terminés, nous sommes prêts à partir ! Excellent, on peut toujours compter sur toi Oscar ! Et moi alors ? Je suis prêt pour un peu d'action ! Vraiment Boyd, c'est une surprise ! Ha ha ! À compter d'aujourd'hui, je vais être un autre homme ! Tu veux être un modèle de perfection ! Après tout, je dois montrer l'exemple à Ike ! Je te prends en mots ! Tu as enfin décroché ta première mission ! Et je sais que tu attendais ce jour depuis très longtemps ! Tu es nerveux, Ike ? Je crois que j'étais plus nerveux hier soir ! Je n'ai pas fermé l'oeil de toute la nuit ! Et ça va maintenant, c'est peut-être le calme avant la tempête ! Tu devrais te détendre ! Dis-toi que tu ne pars pas tout seul ! Oui, tu as raison ! Bien, tout le monde est prêt ? En route ! Voici le village de Kadéa ! Les bandits ne sont pas très nombreux, mais nous devons rester prudents ! Le réussite de notre mission est de vaincre le chef de bande et de sécuriser le grand bâtiment devant lequel il est posté ! Ike, écoute-moi ! Vu que j'ai plus d'espérance que toi, je peux te donner quelques conseils ! Tout d'abord, évite de te rire sur l'adversaire ! Tu risques de te blesser ! Ne t'inquiète pas, Ike, en cas de danger, tu peux pour ne pas dire que tu dois compter sur nous ! Ouais, tu parles de Titania, Fairy Tail ! Tant que sois attentif au moins de déplacement de l'ennemi, tout ira bien ! Tu vois ça comme une mission d'entraînement ? Conte sur moi, Oscar Boy, merci pour votre aide ! C'est tout naturel ! Regarde, admire comment un professionnel gère la situation ! Assez bavardé, vous trois ! Nous avons du pain sur la planche ! Ah, vous appartenez à ces mercenaires, n'est-ce pas ? Merci de venir nous aider, nous avons entendu beaucoup de bien de vous ! Allez, prenez cette arme ! Nous sommes des paysans, pas des combattants ! Qui sait, cette arme vous sera peut-être utile ! Ouh, l'esquive ! Étonnant ! Salut Lior ! Qui vient nous emportuner, serait-ce la mer royale ? Bah, c'est juste un groupe de mercenaires qui cherche à gagner son pain ! Les villageois ont dû les engager ! Écoutez-moi les gars, faites-leur la peau ! Si nous laissons en vie, les mercenaires du monde entier nous traqueront jusqu'à la fin de nos jours ! Les imbéciles de villageois, ils croient vraiment qu'une poignée de mercenaires va suffire à nous chasser d'ici ? Ils se mettent le doigt dans l'œil ! Ils n'auront pas dû chercher à nous poignarder dans le dos ! Les gars, détruisez-leur ! Je l'ai pété de maison, ça leur apprendra ! R.I.P maison ! R.I.P maison ! Et quel est ce miracle ? R.I.P maison ! Bon voilà on va voir ce level Sera-t-il bon ou mauvais Ok point de force Pour une fois qu'il gagne de la force Deux fois de suite Bon j'aimerais bien quand même un peu de vitesse Un peu de défense mais bon Et puis que ces bandits ont débarqué au village Nous ne dormons plus la nuit Tiens aidez nous sauvez notre village Ma mère m'a laissé ici peut-être que vous en aurez besoin Voilà une robe sainte Oh j'ai quand même du 9 de dégâts hein Je vais le mettre là pour éviter que le bot se fasse trop défoncer la figure Mon travail ici est terminé Cette maison est en ruine Il est temps de passer aux choses sérieuses Maintenant je vais éliminer quelques mercenaires Ah bon t'as préféré attaquer Ike Alors que j'ai l'avantage Non mais Ike a esquivé tous les coups C'est un miracle C'est un miracle de Dieu Est-ce que tu le tues ? Oh oui largement Et toi niveau dégâts tu prendrais combien dans la tranche C'est du 7 Il n'y a pas de chance de co-critique de sa part Non loupé Ah mais c'est putain il y a que je voulais sélectionner Tu savais qu'il y avait Boyd à attaquer aussi Bon bah Boyd va l'achever On va pas s'emmerder Ah mais t'es obligé de louper un coup sur deux Bon je sais que t'as le désavantage des armes Mais quand même T'as quand même 75% de précision Bon put 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 Bon put put 12 20 20 20 20 21 21 21 22 23 23 24 Bon le boss normalement il n'est pas censé bouger, pour mes souvenirs le boss ne bouge pas. Pour mes souvenirs le boss il ne bouge pas, il doit garder la place. Il fait 8 de dégâts, ouais, ah j'ai assez de points de vie. Il fait 8 de dégâts, ouais. Ah j'ai assez de points de vie. Hé tu n'es qu'un sale gosse, tu es des enfants, on va faire des dégâts. Parfois on a besoin d'une bonne correction. Est-ce que tu es prêt à te faire botter le train ? Non pas aujourd'hui, si tu veux t'en fire, fais-le maintenant. Hé hé, c'est la meilleure celle-là. Bon, mauvais level. Ouais, le point de vitesse, aucun point de résistance, je ne m'y attendais pas à ce point de résistance. Mais il peut toujours être utile. Ah ! Je ne peux pas finir ici, je ne veux pas mourir ici. Ouais, pour l'instant ça va, j'ai des levels pas trop pourris. Mission accomplie. Aïk, tu vas bien ? Oui, ça va. Tu sais, la vitesse à laquelle tu pourrises est vraiment épatante. Mais regarde mon père, la route que je dois parcourir est encore si longue. Tu n'es pas rien après tout, le commande grey et... Quoi, que sais-tu sur mon père ? Non rien. Rien. Tu viens d'attiser ma curiosité. Assure-toi, tu reprendras de la vérité tout au tard. Hum. Hé, aïk, pour un vrai combat, tu n'as pas été trop mauvais. Mais tu n'as pas été aussi brillant que moi, cela va de soi. Ouais, tu t'es battu comme un pro. Je ne voudrais jamais te regarder à gare lorsque tu as cassé ta hache. Oscar, tais-toi, tu n'étais pas obligé d'évoquer cet incident. En tout cas, Aïk, je te félicite pour avoir accompli ta première mission. Bienvenue dans le groupe. Tout le monde va bien, n'est-ce pas ? Alors, rentrons sûr que Miss nous a préparé un bon repas chaud. Chapitre 2, sauvetage. Oh, Titania, tu étais donc ici. Chris, est-ce que tu serais debout ? Oui, la fièvre est complètement tombée. Tu es sûr, tu es pourtant... Tu as pourtant l'air blême et tu trembles. Eh bien, j'étais cloulu pendant presque une semaine. D'après ça, personne ne peut être en grande forme. Pas même toi. Heureux, Noxy ! J'espère que c'est la vérité. Je fais que dans ça, je te défends de travailler juste à ce que tu sois complètement rétabli. Nous sommes des mercenaires, après tout. Et... Le moindre faux pas invite la mort. Tu te voyais dire, hein ? Mais je le sais déjà. Alors, tu transmets mes excuses au reste de l'équipe ? On dirait que j'ai besoin d'encore un peu de temps pour récupérer. Hum... C'est pour ton bien. Proposant le truc nécessaire pour regagner toutes tes forces. Je suis le seul à savoir utiliser les bâtons magiques, Chris. Tu n'as travaillé difficile, plus nous dépendons de toi. C'est gentil de dire ça. Merci. En fait, cette feuille de papier qu'as-tu là, est-ce une lettre ? J'allais en ville cet après-midi, tu veux que je la porte pour toi, si tu veux ? Oh non, cette lettre est pour toi, Titania. Pour moi ? Tout à l'heure, je me promenais dans la ville et un connu est venu m'accoster. Voilà ce qu'il m'a dit. Donne ceci au chevalier à la trousse. C'est étrange, je me demande ce que c'est. J'imagine que c'est une lettre de remerciement venant des villageois de Caléa ou quelque chose dans le genre. Oh non, comment hostile ! Titania ? C'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la lettre ? Chris, apporte vite cette lettre à Oscar et dis-lui de se préparer à partir au combat. Tu dois m'absauter un instant, je le rejoindrai plus tard. Euh, mais Titania ? J'en ai pas pour longtemps, je compte sur toi. Que peut bien comptir cette lettre ? Je l'aurais lu, moi, avant, mais bon. Approchez tous ! Hé Eris, comment tu te sens ? Est-ce que se passe-t-il ? Tu es tout essoufflé. Quelque chose est arrivé ? Il s'agit du mystère de Roth. Ils ont été enlevés par des bandits. Quoi ?! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont partis tôt ce matin pour aller écrire des fleurs sauvages. Certes, ils sont pas encore entrés, mais... Tout à l'heure, à l'entrée de la ville, un homme m'a demandé de remettre une lettre à Titania. Cette lettre a été écrite par un groupe de bandits, de ravisseurs. Qu'allons-nous faire ? Fais-moi voir cette lettre. Oh, si seulement j'allais dessus. Ils n'avaient pourtant pas l'air suspects. Je comprends. Ils cherchent à se venger. Ils veulent nous punir pour ce que nous leur avons fait subir au village de Caldea. Mais comment aussi ils prennent des enfants en otage ? Quelle bande de lâches ! Zut ! Attends, Ike, où tu crois aller ? Je vais pas rechercher Mist ! Mais non, Titania. Elle va bientôt revenir. Vous êtes censé vous occuper des préparatifs et l'attendre. Tu crois vraiment que nous avons le temps d'attendre ? Moi, je m'en vais. Et tu... Et tu crois arriver tout seul ? Toi, un certain novice. Attends-moi, je t'accompagne. Arrêtez, tous les deux. Je viens avec vous. Oh, je vous en prie, attendez. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas ignorer les heures du capitaine. C'est quoi tes ordres ? La route bifurque à cet endroit. Eh bien, dans quelle direction devons-nous aller ? Comment le saurais-je ? Quoi ? Tu dirais que tu ne connais pas la route ? C'est incroyable. Tu ferais mieux d'apprendre à réfléchir avant d'agir, crétin. Ferme-la, Boyd. Tu te crois meilleur que moi ? Viens, montre-moi. Eh, vous deux, ce n'est pas le moment de vous chamailler. J'étais sûr que ça finira en dispute. J'ai suffis ici. Tu as donc décidé de venir aussi, toi ? Mais pourtant, pas dans tes abusifs de désobéir aux ordres. Où va le monde ? Oscar, tu connais bien la région, n'est-ce pas ? Quelle direction devons-nous prendre ? Pour vous rendre, Bastion des bandits, c'est à gauche. Compris. J'ai pas fini ma phrase. Laisse-moi terminer. Viens, Oscar. Allons-y également. On dirait que nous n'avons pas le choix. Eh ! Ne partez pas sans moi ! Vous êtes donc venu, hein ? Type d'homme, on dirait que vous estimez nos forces. Tiens, où est la somme aux cheveux roux ? C'est un lien n'est pas ici, nous sommes venus sans elle. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Miss et Ruff vont bien. Bien sûr qu'ils vont bien. Nous avons enfermé dans la cabane qui est là-bas. Nous ne leur voulons aucun mal. Nous voulons juste notre revanche. Nous voulons faire la peau à la requine et à ses lèches bottes, c'est-à-dire vous. Allez, dépêche-toi de libérer les deux otages. Nous sommes là, non ? Tu n'as plus aucune raison de rester prisonnier. Désolé, mais la requine manque un appel. Nos amis resteraient avec nous jusqu'à ce qu'elle arrive. Bon sang ! Puisque vous êtes si impatients, je crois que nous pouvons commencer par vous massacrer. Vous êtes prêts à mourir ? Eh ! Sortez les gars, venez vous défouler ! Ils sont si nombreux ! Mais nous ne pouvons pas perdre ! Ries de stress à la rire ! Si je suis blessé, ton bâton est ma seule chance ! Entendu ! Débrassez nous deux, les gars ! Sans le chevalier aux cheveux roux, ils ne peuvent rien contre nous ! Dans tes rêves, pignouf ! Tu dois regretter ce que tu viens de dire ! Pignouf, sérieusement quoi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, Sniff ! Courage, Ruff ! Un garçon, ça ne pleure pas ! Mais j'ai si peur ! Pas toi, Mist ! Bien sûr que si, mais ne t'inquiète pas ! Mon frère va venir nous sauver ! Oui, tu as raison ! Et j'ai sûr que mes frères lui prêteront ma forte ! C'est certain ! Alors arrête de pleurer, d'accord ? Non, sérieux, il s'est loupé ! Au moins, elle peut wavesverer avec le Ruffe ! Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux lui il attaque deux fois ? Ah oui le mec il attaque deux fois maintenant qu'il a pris un point Maintenant qu'il a pris un point il fait d'accord Ok le mec il attaque deux fois Oh il s'est loupé J'ai pris la difficulté la plus dure J'ai pris la... Normalement c'est facile normal et difficile Donc j'ai pris difficile Donc j'ai pris difficile Oh le coup critique ! Ou répampé mec Euh non ! En fait tu peux choisir soit fixe ou en mode aléatoire J'ai mis aléatoire J'ai mis aléatoire Oui boy il est assez rapide pour l'avoir Du moins assez proche je veux dire Ouh ! Allez un autre critique ! Aïk il est salé là sur cette map ! Aïk il est salé ! Aïk il est salé ! Je sais pas quel personnage faut prendre et tout ça 4, 3 Bon bah c'est lui qui est en retard de level Donc euh... Faut pas te faire poutrer Aïk ! Désolé de décevoir Blue Mais euh... Ouais speedrun ça fait 2 J'aurais pas avoué d'un titanien mais on va quand même la bouger hein ! Bah oui c'est comme ça d'en faire emblème ! Les matchs le seul moyen de gagner speed c'est de soigner ! Aïk ! Aïk ! Ah tu connais pas ? Ah ok ! Nan je fais pas deux fois ! Nan je fais pas deux fois ! Oui c'est sûr titanien est super utile mais speedrun pas le jeu donc pour moi elle est inutile cette fille ! Pour moi titanien est inutile ! C'est un gouffre à xp ! Je dois libérer nos deux amis à présent ! Oui si vous voulez mais avant vous devez me battre ! Ah c'est genre de oeuf je la mets là ! Donc ça je peux soigner tranquillement Aïk pour l'utiliser qu'il se fasse défoncer ! Le focus sur Aïk ! Ah lui il va se soigner ! Ah bah il va se soigner mec ! Ça m'arrange bien ! Ha ! Nous avons pas de pertes ! Pas contre vous ! Nan sérieux loupé ! À l'état ! Qu'opin la helvée ! Je connais ma zijnens ? Nan sérieux loupé ! ouais level de merde enfin j'allais dire puis tout à l'heure je me tape pas de level de merde c'est quoi le truc merde il n'est pas assez puissant ah fuck il y a une note assez puissant et elle si elle attaque clairement voilà je suis baisé sur ce baiser et que hight n'est pas assez puissant et c'est je doute qu'il va un coup critique le problème c'est que j'ai des personnages qui vont crever là si je fais rien ah 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 c'est bon normalement on devrait pas avoir de mort c'est bon c'est bon ah coup critique non c'est toujours pas ah 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 Bon ça commence à me saouler le truc de parler là C'est impossible je ne peux pas perdre contre des mercenaires tels que vous bon mauvais level un level parfait un level parfait hack vient de faire un level parfait miracle oui mais en fait ça n'intéresse pas faire le soutien avec Titania étant donné que je n'utilise pas ça n'intéresse pas de faire le soutien avec Titania étant donné que je ne compte pas l'utiliser bon mec ça serait bien que tu décides à crever un jour merci bon allez ce streamer on n'est pas pour l'heure du feu aucun aucun point de stack sur oscar c'était un magnifique level de la part d'oscar zéro point de stat oscar je t'emmerde bien j'ignore comment mais nous y sommes arrivés j'ignore comment et tout dire par là nous avons réussi parce que nous avons été les meilleurs que du calme tu as disoublié aux ordres sans aucun scrupule l'issue du combat est un tout autre sujet j'en assume l'entière responsabilité l'idée venait de moi tu te prie d'accepter nos excuses oscar, riz, riz je suis censé faire de vous deux le commandant sera plus amené à tisser de votre punition occupons nous de riz et de, de mist et de rolf oscar car oscar ma d'après le chef des bandits ils sont dans cette cabane aaaah quoi mist pitié laissez nous partir vous ai dit de nous laisser partir mist mon frère tout le monde vous êtes venu oh j'ai peur rolf oscar aide moi bravo je suis là moi aussi royd aaaah arrête de pleurer je te jure que personne ne te fera du mal oui alors garde le moral euh je vais essayer bah si tu touches un seul de leurs cheveux tu es un homme mort et toi ferme ton seul clapet tu veux qu'il reste en héros toi si tu résistes je commencerai par la fille ah non ne fais pas ça attends hein oui je me rend regarde j'ai posé mes armes à terre hé 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 sa décision ma jolie titania nous sommes ici pour les sauver que tout le monde recule très bien zut ça semble aussi hé 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 vous voilà tous désarmés maintenant regardez comment je lui ai tord le cou de ces sales pleurnichards aaaah 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 rolf tu m'attends ? miss est-ce que rolf est-il ? il va bien elle a juste perdu connaissance il n'a pas une seule gratinure ouf il m'a fait chute de cette trouille je suis content de voir que vous êtes tous les deux en oui vous avez été si courageux oui merci ce bandit est mort ses flèches d'où venait-elle ? une seule flèche juste entre les deux yeux qui d'autre pourrait riser à un tir paré ? personne d'autre que moi cette voix ah rip donovan je crois que vous me devez des remerciements les enfants je viens de vous sauver la vie titania shinan ah pf vous êtes si cruelle avec cet air mur vous voyez bien que je peux pas courir si vite que vous shinan gattori ce sont donc eux que tu es allé voir n'est-ce pas titania bien sur je savais que tu nous allions avoir besoin de renfort je suis content car on dirait que je n'ai pas perdu mon temps félicitations à tous les deux au final j'ai pu tirer sur quelqu'un vous avez donc bien fait de nous dépêcher je n'ai mais que transpirer c'était un effort considérable hi miss tu as été très courageuse sœurette j'ai dû avoir une de ses peurs je n'ai pas cessé d'y croire je savais que mon frère et mes amis viendraient nous sauver je savais que tu viendrais c'est pourquoi je n'avais pas peur vraiment sachant que je t'ai plus un esprit de ton nez qui coule n'importe quoi je n'ai jamais de nez qui coule bien nous attardons pas ici rentre à la maison oh la la quelle journée et quel niveau de merde pour oscar zéro point de stat des probabilités pour avoir zéro point de stat faut vraiment avoir un karma de merde pour avoir zéro point de stat des pirates vous voulez me voir père assieds-toi Ike nous n'avons pas eu le temps de discuter récemment Titania m'a recruté ce qui est passé pendant mon absence elle m'a parlé de deux enlèvements et du manque de discipline de mes hommes c'est moi qui suis parti en premier j'assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé cesse de jouer les martyrs personne ne m'a forcé à te suivre je suis parti de mon plein gré moi aussi je suis prêt à recevoir ma punition mais attendez qu'est-ce que je raconte ? je vous en prie commandant Grey Titania m'a donné des ordres c'est moi seul qu'il faut blâmer c'est moi que vous devez punir j'ai donné mauvais exemple commandant Grey c'est moi qu'il faut punir et personne d'autre je suis content de constater que vous êtes au moins solidaire toutefois peu importe vos raisons vous avez ignoré les ordres d'un de vos supérieurs je vous défends de quitter le camp pendant 10 jours Pôleur alerte le nez de Grey est beaucoup trop long mais papa si ils ont fait ça c'était pour nous aider les règles sont faites pour être suivies Mist aucun homme ne peut survivre sur un champ de bataille s'il n'en fait qu'à sa tête je comprends tes réprimandes tes réprimandes sont absolument justifiées ceci t'en dit nous sommes accablés de travail votre punition devra attendre Oscar, Boy, Gris vous allez m'accompagner Sinon, Sinon, Gattori et toi Aïe, vous pouvez venir avec moi ouais les gars j'ai une fin de l'eau allez me trouver de quoi manger le bateau pirate dont vous avez parlé n'est ce pas ? oui il est arrivé au port il y a quelques jours depuis le pirate terrorise notre village j'espère s'assurement que vous allez réussir à les chasser d'ici je comprends mes compagnons et moi allons faire de notre mieux tirer sur des mufles marins ça peut comme faire tomber des pommes d'un arbre débarçons nous deux et partons d'ici oh Titania nous devons nous recourir à la foudre euh mec tu manies pas la magie euh la foudre oui je vais les écraner comme la foudre et Sinon ne leur sera tant de fèches qui croireont qu'il pleut c'est un plan qui me semble raisonnable que dois-je faire ? grâce au retrait laissons Sinon et Gattori préparer le terrain je dois en réduire le nombre d'ennemis nous montrant à bord du bateau pour nous occuper du reste vous êtes tous prêts ? à tuer mercerie de Grey en avant ! et j'arrive ! à l'attaque ! je suis prêt ! grâce de la place on va faire le 12 et 12 euh je te demande de pas attends 9 et 9 ouais je te demande de pas critiquer gamin je te demande de pas critiquer ok ? tu critiques pas merci et on va faire un truc animation tu dégages tu dégages merci allez ! Cette vie est quelque peu brûlante, vous ne trouvez pas ? C'est la première fois que je visais cette région, mais est-elle toujours aussi animée ? Oh, Dipperat ont jeté l'heure de l'évolution, je vois. Je vous explique aussi l'extrême diversité des villageois, apparemment vous êtes mercenaires. Je parie qu'on a loué vos services pour purger ce village des pirates qui l'emprisonnent, n'est-ce pas ? Dans tout cas, je vais vous donner ceci. Pourriez-vous chasser ces emportants si vite que possible ? J'ai fait un long voyage pour me rendre au fameux marché aux poissons. Mais à cause de ces pirates, je ne peux aller nulle part, je compte sur vous. C'est parti ! RIP, AIK ! AIK, il est visé en priorité, lui ! C'est parti ! Ah ouais, il est dépassé en vitesse ! Yatori, sérieusement ? Oui, j'ai des potions sur moi. Yiği ! Alors moi, non ! C'est Shinon qui est censé être ici ! tirer tous les tirs, même. Voilà, comme ça. Ah, merci. Allez, Archie, il est une dent contre ... Contre Hike, c'est pas possible Bon Maintenant que je vais pouvoir buter l'archer en P Et que les autres se foutre vraiment de Hike Elle ne fait pas un level pourri comme Oscar P, T, Hike Pourquoi ? Magie ! Pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi pourquoi ? Pourquoi de la magie ? Ça ne te sert à rien Allez gars, il y a un point de force Lui de la magie là Ah mais Crotte de pique Lui de le 7 0 1 Bien خت Oh merde le coup critique Hey toi vieux singe des mères Tu t'es payé ma tête pas vrai ? Comment ? C'est mal d'accuser les gens à t'ouvrir à travers d'espoir les gars Tout à fait il n'y a que d'honnête pirate à porte-bateau mademoiselle Vous m'avez certainement que vous saviez où s'est trouvé mon grand frère Mais pourquoi je suis venu jusqu'à votre bateau ? Comment ça arrive le stream ? Non le stream est toujours là Hop Attends je vais vérifier Non je suis bien toujours là Non non Oui et c'est la vérité Il fait partie de l'équipage quelque temps et puis Je te souviens où il était allé matelot Oui je me souviens c'était un moyen nous l'a donc jeté par dessus barre Mon frère vous êtes des monstres Des monstres nous ? Ne prends pas ton frère pour une généralité Nous avons fait un pari et il a perdu Le perdant doit payer mais il a essayé de tricher Mais je jure que c'est la vérité Ah ne tire pas comme ça ma clou Yo 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 Après tout sa petite sœur est venue nous rendre une petite visite Et si tu remboursais la dette de ton frère histoire de pas t'être déplacé pour rien ? J'aimerais aider et si j'utilise ma lance pour vous donner une bonne correction ? Et oh ! Le fait que je sois un chalet Pegas ne fait aucune différence sale gamine Tu dis qu'une petite morveuse ce n'est pas taille contre nous Préparez-vous toi et ta mule vulnante Ouf ! Tu ne me fais pas peur Si tu te bats aussi mal que tu t'exprimes Cette affaire sera expédiée en a rien de temps Ouais Marcia RIP le pirate il s'est fait tout shot Me c'est pas peur Je suis pas peur masih jure Je suis pas peur Merci 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 Une oh C'est pas peur Alors J'ai en train S'il est pas peur La loi Martial défonce ses ennemis ! LOL Donovan ! Salut Elfa Mosofion ! ... Ah bon ? Tu n'avais pas de toi ? Oh pourquoi tu avais un coup critique ? Il restait un point de vie pour Ike ! Oh putain de coup critique ! Il y en a réel cul des coups critique là ! Salut Bishop ! ... ... ... ... ... 13 et 13 ! Ouais ! Il n'y a pas moyen de l'entamer sans le tuer ! Non ! Il le tue obligatoirement ! Fuck ! Et toi il y a moyen que tu fasses pas de coup critique ? Pas de coup critique ! ... Pas de coup critique ! ... Ah putain ! Ce jeu c'est Fire Emblem ! ... ... ... ... ... ... Difficile ! La difficulté est la plus dure du jeu ! ... 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 C'est un mercenaire ! ... 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 De sa suite sur Wii Ok famoso mais Euh je crois qu'il doit l'avoir Dans les vingtaine L'avoir dans les vingtaine de chapitres Voir trente Oh ouais c'est sympa comme jeu Et en plus ce jeu est régi par une loi qu'on appelle la RNG Parce qu'en fait A chaque fois que tout le monde de level T'as un taux de pourcentage de gagner chaque point de stats De temps en temps tu gagnes beaucoup de stats De temps en temps tu gagnes zéro stat Quand tout le monde de level Et dans le genre de cas tu es heureux Et après t'as aussi le stade de précision quand tu frappes un ennemi Et les taux de co-critique Euh si il est quand même assez long Allez vous m'aider Bien entendu Mes compagnons et moi allons prendre la relève Suyez pendant que nous occuperons des pirates Oh ce serait fantastique Merci infiniment je ne sais pas quoi dire Ah voilà Oskarma ouais Oskarma ouais Ne dis rien ça fait partie de notre travail Non je dois vous faire une fière chandelle Je dois trouver le moyen de vous remercier C'est gentil mais ça ne sera pas nécessaire Fuyez vite s'il vous plaît Très bien je viendrai vous voir pour m'a quitter de ma dette Comment vous appelez vous ? Euh je m'appelle Ike Je suis apparti en mercenaire de Grey Ike moi je suis Marcia Je suis à l'épée Pégase de Béon Ne m'oubliez pas Ça va je pars Et après aussi par rapport aux armes T'as un triangle des armes T'as un triangle des armes dans le jeu Qui est donc épée Et supérieur au H H supérieur à la lance Et à la lance supérieure Aux épées Qu'il faut jouer en mec Parce que Quand t'es supérieur par rapport à l'âme de l'adversaire T'as plus de précision Et l'adversaire a moins de précision Et t'as plus de puissance Et l'adversaire a moins de puissance Et après t'as de la magie aussi plus tard T'auras de la magie T'as certaines unités Qui sont faibles Face aux unités volantes Ou aux archers D'autres qui sont faibles A certains types de magie Y'a plein de trucs Euh non Alors dans ce jeu C'est C'est feu Poudre Et vent Après t'as des sortes Après t'as des sortes De lumière et de ténèbres Et je sais plus à quoi correspond Trop le triangle Dans ce jeu Au niveau des magies élémentaires Ah ok c'est un exemple Cool le double coup C'est ça Aïe qu'il débarque Vangatorie Qu'est-ce que tu vas prendre Ouais Un point de résistance Pour Vangatorie C'est rare Mais bon Comme normalement Je vais pas l'utiliser Oh ça tombe bien Il lui reste 8 points de vie Mon épée A plus qu'un Point d'endurance Donc elle se pète Je change d'arme direct Et c'est bon Parfait Niveau timing Parfait Voilà Et même El Famoso Connait mieux Fire Emblem Que moi là dessus Pardonnez que ça fait Très longtemps Que j'ai passé Ce Fire Emblem Bon je te demande De pas faire de coup critique Kama Et celui là C'est mon Fire Emblem Préféré Ceux sur 3DS Ils sont bien Mais le fait Que les unités Ma monture N'ont pas le double déplacement Ça me dérange à mort Ah j'espère Qu'il aura un bon level Pour l'instant Ike a eu des bons levels Y'a que Oscar Qui a eu de la merde Et Boyd Où Boyd a fait un level Avec un MP Euh Un HP je veux dire Ah C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu utile Allez viens M'attaquer le boss Ton assence commence à m'agacer Si tu l'avais dit Alors Tu crois vraiment pouvoir affronter Ma radio double hache Et survivre Oh merde Oh je m'en fous Si Shinon Il crève personnellement Oh merde Je pensais pas Que j'allais se faire tuer Bon Je m'en fous un peu Mais bon Je m'en fous totalement De Shinon De toute manière Je compte pas l'utiliser plus tard Ah je m'en fous Shinon C'est pas un personnage Que j'utilise Rendez à ces pauvres gens Ce que vous leur allez voler Et levez les voiles Yaha Maintenant j'ai la preuve Qui n'a plus toute ta tête C'est tellement mieux Nous allons leur montrer Nos haches en criant Ah ah L'argent il a nutré beaucoup La flot Nous n'allons pas abandonner Je vois Il va donc falloir Employer les grands moyens Bon C'est vous qui Non 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 Dans ce jeu La mort est définitif Donc le seul moyen De régler le problème C'est de reset Donc à vous de voir Je laisse Shinon mort Ou pas Ou je reset J'ai tant donné Que je compte pas le jouer Donc Moi ça me pose pas un problème De le laisser mort Et ma coup est en PS Oui bah là Au pire pour moi Je pensais pas qu'il prend Je pensais qu'il allait esquiver Comme d'habitude moi En fait Surtout que le mec Il avait une hachette en face Au cas où j'ai sauvegardé Sur un autre fichier de sauvegarde Parce que Rolf Il va devenir meilleur que Shinon Voilà tout simplement pourquoi Yaha A l'aide Et de toute manière Il va se casser Tout le long Tout le long du jeu Il va se casser Et Rolf Va tellement devenir Super à lui Que Grâce à Revoleur Pratique pour augmenter Ma Ma vitesse Nous avons éliminé Tous les pirates Les villageois Ne sont plus importunés Par ces malautrues Oh C'est une heureuse nouvelle Voilà l'argent Que je vous dois Merci beaucoup Si il y a quoi que ce soit N'hésitez pas à nous contacter Oui bien entendu Vous nous avez tous ébahis Vos aptitudes martiales Sont extraordinaires Pour être honnête avec vous Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais Est-ce que le commandant de Grey En personne se charge de cette affaire Semblant vous vexer Quand j'ai vu votre bande d'enfants arriver J'avoue que j'étais un Tantinet Ok Je suis en train de ne pas vous avoir Inspiré confiance Hélas le commandant de Grey A été retenu par des affaires Extrêmement urgentes Oh non Ne vous excusez pas Après tout Vous avez débarrassé de tous ces brigands Et vous l'avez fait avec beaucoup de style Merci du compliment monsieur Mais ce fut avec plaisir En fait Vous avez largement le niveau Pour mériter une place Au sein de l'armée royale Surtout le commandant Grey La force est tellement supérieure A celle de tous les généraux Que j'ai pu croiser jusqu'à maintenant Ce que je vais dire par là Vous ne pensez pas Que la chasse aux pirates Est dégradante pour vous Mais Je l'interterai pas mal Vous n'avez été d'un grand secours Quand bien même Il semble que le commandant Grey Et vous ferait bien mieux De servir le trône C'est juste la pensée d'un vieillard Mais comme l'anglais et nous autres Sommes s'assister du travail Que nous faisons actuellement Si vous le dites Ça qui est en soi C'est sûr qu'il ne fera pas A vos services Sans le cas de problème Merci encore Personnellement Je n'ai jamais joué Shinon A chaque fois que j'arrivais A la map Où tu pouvais recruter Shinon Rolf le tuer Tu compares les stats Rolf meilleur Crève Titania J'aimerais me retirer Quelque temps Est-ce que ça pose un problème Non vas-y Nous avons quartier libre Jusqu'à après demain Prends ton temps Je te remercie Ouvagatory Tu as besoin d'être seul Normalement J'hésite pour Que chacun Que chacun me fasse son rapport Mais après ce qui arrive A Shinon aujourd'hui C'est la première fois Que je vois ce dialogue La mort de Shinon C'est la première fois Que ça m'arrive De faire crever Shinon A un stade du jeu Je comprends Même si ça arrive souvent On a parfois du mal A accepter la perte d'un ami Voilà à quoi ressemble La vie des mercenaires Ne perds jamais de vue Cette triste réalité J'ai jamais vu Cette phrase de dialogue Nous avons accompli Notre devoir Entrons à la maison Maintenant Nous devons informer Les commandants Grey De ce qui est arrivé à Shinon Voilà Vous avez vu Un dialogue inédit Voilà Même moi Je l'avais jamais vu Mais je m'attendais tellement A ce qu'il esquive En fait Je m'attendais tellement A ce qu'il esquive Que j'avais pas fait gaffe A son HP De rien Je m'attendais tellement Parce qu'il crève C'est abusé quoi Pour moi Il était censé esquiver Aïk aïk Il faut que je te parle Écoute ça Du cas Miss Ne crie pas Comme ça c'est tôt le matin Alors que se passe-t-il Il n'a rien de retour Il vient d'arriver Vraiment c'est étrange Je n'étais pas censé revenir si vite Tu sais je me demande Pourquoi il est revenu Plus tôt que prévu Il n'y a probablement pas De quoi s'inquiéter Je vais aller voir Où est-il Promesse Je crois qu'il voulait parler à papa Très bien j'y vais Ce sont effectivement Des nouvelles troublantes Rassemblez les troupes Oui commandant Aïk si tu as du temps à perdre C'est que tu as du temps Pour travailler Viens à la salle de réunion Ah bon Ah je ne savais pas Je laisse crever A la dernière meuf Je laisse crever La plupart des personnages Parce que je m'en fous Mais je n'ai jamais fait crever Tout le monde Entendu Eh Mais que se passe-t-il La situation est critique Ils ont élaboré Un plan d'action Reine Bonjour Aïk Ça faisait un bail Je suis content De voir ça N'est sauf Mais qu'est-il arrivé Les recherches Devaient durer Bien plus longtemps Non Une longue histoire Qu'est-ce que vous faites Dépêchez-vous de venir Allons-y Je te raconterai Tôt Plus tard Comme vous le savez Serène Partit s'entraîner Avec un autre groupe De mercenaires Il est de retour maintenant Et apporte d'incroyables nouvelles De quoi s'agit-il Il s'agit de Crimée de Dain Les nations se sont déclarées La guerre Quoi ? Mais C'est impossible C'est pourquoi Je vais tous convoquer ici Serène Dispose d'autres informations Vas-y Serène Raconte-leur D'accord Regardez attentivement Cette carte Ah C'est une carte de Crimea Elle me semble très détaillée En même temps C'est un connard Si Yagatori Comment il s'est barré Yagatori Oui C'est ici Que se trouve Ménior La capitale de Crimea Ma carte générale Est juste là Tout a commencé Il y a trois jours J'avais besoin De faire quelques recherches J'ai donc Allé consulter les archives De la bibliothèque royale De Ménior Tout d'un coup Un critère Rétentit Probablement Suite d'une wyvern Ensuite Tout le bâtiment A trembler Je me suis précipité dehors Et j'ai vu une mer Noire de chevaliers De cavaliers Et de wyvern Ils étaient tous Armés Du pied En cap De pieds En cap Leur amour Noir était guisante L'armée De d'un Tout a fait Est-il une dispute Entre ces deux nations Comme vous le savez Les relations entre Crime et d'un N'ont jamais été Très amicales Et pendant Il y a eu des siècles Que de disputes Mineurs Et l'ampleur de cette attaque Le conflit a éclaté Soudainement D'un complètement détruit Nous avons jamais Rien vu de pareil C'est un acte D'une extrême violence Et une manoeuvre Aventureuse Mais s'ils réussissent Leur attaque Aura été bien planifiée Oui le roi de Dain Mais pas du jour A lésigner sur les moyens Qui était arrivé ensuite Le frère du roi de Créen a déployé une armée Pour parer l'attaque Les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la ville Craignant le pire Que moi aussi pris la fuite Finalement J'ai pu me frayer un chemin juste ici Nous aurons donc tout Du déroulement des hostilités N'est-ce pas Ce n'est pas si grave Je suis sûr que nous sommes les seuls A être au courant de cet événement C'est bien que tu sois venu nous prévenir C'est rien Je me doute Je me doute que tu as pris de grands risques Bah ce n'est rien Ça envahit Créen Même si nous sommes des mercenaires Ça nous concerne Qu'allons-nous faire ? C'est la question du jour Qu'en penses-tu Titania ? Créen est devenu la patrie de notre groupe La famille royale Les gens influents de cette nation Sont très généreux avec nous Nous confions sans cesse des missions lucratives D'un point de vue moral et économique Nos inventaires et des Créen Et toi là C'est rien Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord sur un point Nous sommes des mercenaires Nous ne sommes pas la milice privée de Criméa Personne n'a fait appel à nous Je pense que nous devrons nous abstenir d'intervenir Et donc Tu me restions là Les bras croisés A regarder Criméa s'écrouler ? Oui Les troupes de Dain Ce sont en surnom Elles ont un moral d'acier Créen n'a aucune chance de l'emporter Mais Criméa dirigée par Laura Ramon Qui est réputée pour sa grande sagesse Et son frère le duc Renin Renin Je ne sais pas comment le prononcer C'est un homme courageux et intègre Dain ne vaincra pas si facilement Le courage et l'intégrité ne leur seront d'aucune utilité En termes de prouesse militaire Ashtonar, le roi de Dain Et l'égal de Renin La victoire dépend des victimes Et de l'équipement Dain est donc doublement avantagé Je crois que l'issue du conflit est évidente Silence Soren Créen n'est pas condamné S'il repousse la première vague Offensive de Dain Et qu'il résiste Mais l'armée de Criméa est démoralisée Et mal préparée Elle ne prend pas leur tonne tête longtemps Bien C'est assez tous les deux J'ai entendu vos points de vue Cependant nous devons nous assurer De l'état des choses avant d'agir Nous allons envoyer une équipe de reconnaissance à New York Pour qu'elle tâte le terrain Aïk je veux que tu t'enchères Racharne tes hommes Et mets-toi en route Quoi ? Moi ? Titania va t'accompagner Pour te conseiller Emmène aussi Gatorris et Soren Père attends Pourquoi veux-tu que je C'est un ordre Exécute-le Il n'y a pas de minute à perdre Mais bon d'accord Titania je dois m'absenter Je veux que tu expliques à Aïk Ce qu'il doit faire Entendu C'est sur la mission là Ne pas avoir Ne pas avoir Shinon Va ré-être un peu compliqué Aïk attends Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens c'est pour toi Ah la lame royale Une épée Où l'as-tu eu ? C'est papa qui m'a dit de te la donner Elle est magnifique C'est ta première vraie épée n'est-ce pas ? C'est donc un jour mémorable ? Oui Et bien sois prudent et apporte moi un souvenir J'ai quelque chose de joli Quelque chose de joli hein Je ne suis jamais allé à Melior Miss Je ne pars pas en vacances Pfff Change Sinon Ça risque d'être un peu Un peu compliqué quand même Sinon était bien utile Pour Bassacres Archers quand même Bon bah Titania va devoir servir de tank Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi C'est toi Tant bien Aïk ça fait un moment qu'il ne tipe plus rien Je ne comprends pas la décision de mon père Pourquoi confie-t-il une mission aussi importante à un jeune débutant ? Un jour tu y succèderas et tu défendras notre commandant C'est normal qu'il y veuille que tu apprennes à diriger non ? Moi ? Tu ne t'es pas sûr d'en être capable Mais admignons que j'ai l'étoffe d'un dirigeant Le jour où je prendrai sa place n'est pas près d'arriver n'est-ce pas ? Tu suis faible et je m'en défend Je ne suis rien comparé à mon père Et la coé en PLS Ne partage pas cet avis Quand te regarde je vois un jeune homme plein d'avenir Le commandant Grey a une force archeriste qui en impose Mais je pense que tu pourras rivaliser avec lui Et peut-être même que tu le surpasseras Ne sois pas ridicule C'est juste mon opinion Je ne veux l'imposer à personne Mais si tu crains d'être faible Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour t'améliorer ? Ça collerait avec ta personnalité non ? Je suppose que tu as raison Il y a de l'inspection de cette zone là-bas Soren ? Pareil qu'ici Il y a des corps partout Il y a beaucoup Surtout si on tient compte du fait que nous sommes encore loin de la capitale Sont-ils de Crimea ? En juge par leurs armures La majorité des victimes sont des soldats dedans Est-ce que Crimea aurait pris l'avantage ? Je crois que c'est le contraire Les soldats de Crimea étaient des membres de la guerre royale J'ai signé que Laura Ramen ou un autre membre de la famille royale Était en marche lorsque les soldats dedans ont attaqué Était-ce Rénine ? Non, tant qu'il restera des soldats Rénine ne quittera pas les commandes Peut-être qu'un autre membre de la cour Les soldats de dedans viennent par là Ils n'ont pas l'air contents du tout Vous ! Qui êtes-vous ? Et qui êtes-vous venu faire ici ? Nous ne sommes pas vous Vous portez des armes ! Déposez les armes et rendez-vous ! Dépêchez-vous sinon... Écoutez, nous n'appelons pas l'armée de Créa, nous sommes juste... Vous voulez pas... Vous voulez donc pas coopérer, hein ? Que tout le monde se mette en position de combat Battez-vous et tuez-les tous ! Puf ! Les têtes de mule ne veulent rien entendre Battez-ce qu'un mouche ne faisait pas partie du plan Ils sont de toute évidence réticents à nous écouter A tous les mercenaires de Grey, préparez-vous à combattre Hack, sais-tu comment aborder ce combat ? Nous allons au milieu de la route sans aucun abri ou ni réfugié Tu es vénéra, je vois donc que je dois faire en sorte Que je dois faire en sorte que tu sois protégé des attaques ennemies, d'accord ? C'est tragique, il me semble raisonnable, Ike Je peux attaquer depuis l'arrière, c'est bien pensé Vraiment très bien Allons-y alors Bon, pour gagner un peu de vitesse C'est vrai, c'est que je peux pas utiliser l'item sur Soren direct Tase de dégâts J'ai combien de dégâts là Soren ? 7 Faudrait que je fasse au moins 16 de dégâts Et bah voilà, mes 16 de dégâts ils sont là Sous-titrage ST' 501 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 il faudrait que je lui fasse utiliser sa robe sainte à lui en tour il fera rien j'espère j'espère il va y avoir du viol en masse ici je suis obligé de faire le ménage parce que sinon après je serai envahi si je ne fais pas tuer des gens au delà je me fais envahir et après je me fais tuer des unités c'est malheureux mais je n'ai pas le choix je vais peut-être faire 10p soren qui fait le taf grâce au point de vitesse qu'il a gagné il fait tellement le taf pour ça il frapperait pas deux fois toi tu vas l'affaiblir ouais il en aurait pris aussi dans tous les coups on va plutôt se mettre là attend le mec il va pas reculer vu qu'il est en PS de point de vie je me cherchais plutôt de l'archer mais non j'aime bien qu'il allait fuir oh 3 points d'xp allez un bon level magie vitesse défense bon vitesse ça me plaît magie ça me va bon il gagne pas de défense mais bon rien que la vitesse ça fait du bien pour soren pour une fois il sera pas pourri en vitesse pour l'instant quoi bah tu gagnes de la magie je serais content ouais level de merde il a pas gagné de magie et pourquoi pas hein j'ai le droit d'espérer ouais mais pourquoi de la magie pourquoi 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 tu gagnes de la magie putain la logique de ce jeu m'énerve la logique de ce jeu m'énerve le coup critique qui servait à rien mais il existe mais attendez qu'il avait un chapeau vous n'êtes que des fripos qui louent leurs épées ah non non normalement c'est censé pouvoir augmenter la vitesse en vrai je suis devin commencez vous de fil d'un vous unirez votre place dans la réarchie de ce monde vous essayez de nous écouter et vous nous attaquer sans crier garde l'armée d'un n'a-t-elle aucun sens de l'humour de l'honneur je veux dire oula pourquoi j'ai le mot humour espèce d'insolente je pense pas regretter d'avoir la langue aussi bien pendu d'avoir la langue aussi bien pendu donc je m'occupe du général pas de coup critique titania pas de coup critique pas de coup critique j'ai déjà affronté l'armée de crimea la galerie ne se trouve pas trop mal mais le reste ne vaut pas un clou serez vous digne de moi après tout peut-être que vous allez réussir à me divertir si vous nous allez attaquer parce que vous croyez que nous étions des soldats de crimea vous avez tout faux j'ai quitté mon poste voilà des années aujourd'hui je suis mercenaire je m'en meuf vous n'êtes pas dedans votre armée votre groupe est armé et vous êtes ici je devrais vous détruire c'est ça que bonjour regarde préparez vous je voulais éviter toute effusion de sang mais c'est impossible puisque c'est comme ça je vais pas y aller de ma morte pas de coup critique titania pas de coup critique no critical no critical merci Soren tu prends combien de dégâts face au mage je prends du 7 et face à l'autre tu prends du combien tu prends du 8 8 et 7 ça fait 15 je survis ah ouais mais là je prends du 12 bon on va plutôt se faire l'occuper par ouais j'attends je vois comment je vais gérer le truc ah faut que je bats le boss ah merde est-ce que ah il peut là je fais le boss en mode en mode bourrin il lui reste 12 points de vie ouais donc euh on va plutôt essayer de faire tuer quelqu'un avec le rennes avant 9 et 9 ça fait pas le bon taf 10 et 10 ça fait le taf 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 Ah il n'y avait pas de discussion avec Ike Oh non mais Ike il esquive Oh bande d'inconscient Vous allez regretter d'avoir pris partie contre un dain Même pas de level up Y'a-t-il eu des victimes ? Pas ce coup-ci Ripshinon tu resteras dans notre coeur pour toujours Des blessés ou des morts ? Non excellent bravo à tous Allons-en d'ici Nous devons mettre le commandant au courant Rempruntons cette route Nous prendrons le raccourci qui passe par forêt et Hein ? Quelque chose ne va pas ? Non cette route A l'instant Ike je viens de voir quelque chose de bouger dans le forêt qui est là-bas Un saut de la blessée peut-être Allons voir Mais avançons d'un pas prudent Oh non Tu as trouvé quelque chose Riss ? C'est une femme Laissons-la là Nous ne demandons pas des affaires qui ne concernent pas J'adore Soren en mode Je suis le mec le plus calculateur au monde possible Je ne me mets pas de trucs si ça peut m'apporter des emmerdes Je ne me mets pas à dos à l'armée la plus puissante J'adore le caractérin froid et son coeur de Soren J'adore La sociale on dirait qu'elle a juste perdu connaissance Bien nous ferons mieux de l'emmener avec nous et de veiller à ce qui ne lui arrive rien Faites-moi un coup de main Veux-tu Riss ? Bien entendu Je n'aime pas ça Attends t'aimes pas grand chose Soren Oh 260 ce coup-ci Ça veut dire que j'étais pas mal rapide quand même Bon bah je peux faire le jeu sans Sinon Ça passe Ça passe Ça passe Sauf qu'il peut Sauf que là ma place je la ferai pas ce soir Je vais juste faire les dialogues Je vais juste organiser ma team Ça sera dimanche prochain Papa a éclageé de femme qui a été sauvé Elle est réveillée Vraiment ? Venez allons la Allons souhaiter la bienvenue à notre invité Alors comment vous sentez-vous ? Pourquoi rip l'arc héros pour Rolf ? Comment ça ? Parce que Sinon n'a pas d'arc héros Sinon il a juste l'arc fer L'arc assier Et un brassard d'archer C'est un peu con pour le brassard d'archer pour Rolf Mais bon Dans les autres modes T'as pas le truc des brassards Oh je vais bien Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Grey Je suis à tête de ce groupe de mercenaires Monsieur Grey Ah ok Oh puis c'est pas grave C'est celui qui m'a sauvé n'est-ce pas ? Je sais Je ne sais comment vous remercier Non celui qui vous a trouvé Amnesty c'est mon fils Aïk C'est lui qu'il faut remercier Non ce n'est pas nécessaire Aïk c'est ça Vous avez toute ma gratitude Oh Pardonnez-moi d'être aussi dérâne Mais j'ai quelques questions à vous poser D'abord pourriez-vous me dire Qui vous êtes Et ce que vous êtes dans ce fourré L'endroit où Aïk vous a trouvé Était le tas d'un combat farouche Entre Criméa et Aïdain Aurez-vous quelques relations Avec la famille royale de Criméa Vous ne vous prenez rien Mais nous pouvons peut-être vous aider Pouvez-vous nous raconter votre histoire Vous avez sauvé la vie Et vous avez veillé sur moi Je peux avoir confiance en vous Je suis Elissa Rydel de Criméa Je suis la fille du roi Ramon de Criméa Comment ? Vous dites que vous êtes la princesse du Criméa ? Tout à fait C'est étrange J'ignorais que le roi de Criméa avait des enfants C'est normal Ma naissance et mon existence N'ont jamais été rendues publiques Pourquoi ? Pour être un scandale national Vous savez je suis né Après que mon oncle Seigneur René N'a été reconnu comme l'héritier du trône Donc Vos existence a été tenue secrète Pour éviter une éventuelle effusion de sang Oui cette explication semble plausible Très bien Supposons que vous êtes réellement la princesse de Criméa Vous devriez donc savoir ce qu'il est advenu de votre père et de votre oncle J'aimerais bien que vous me le disiez Mon père et ma mère sont morts Stassinèrent le roi de Dain Qu'ils a assassiné Mon oncle est séric Chevalier combattant encore l'armée de Dain Du moins je l'espère Je vois Je suis en fille du château C'est mon oncle qui me l'a ordonné Je dois me réfugier à Galia A Galia ? Oui nous pensions que le roi de Dain Confrirait l'asile C'est donc là bas que j'allais Hélas les troupes de Dain nous ont repérés Mon escorte s'est sacrifié pour moi Ma vie La vie dont je suis maintenant a été achetée avec le sang Ce chevalier Le roi de Dain sait-il que vous existiez ? Oui les familles royales de chaque nation Paraît-il être informées de mon licence En cas de malheur C'est vrai ils vous recherchent sûrement Sir Grey Sir Hague Vous dites que vous êtes mercenaire n'est-ce pas ? S'il vous plaît pourriez-vous m'aider à regagner Galia ? Pitié je n'ai personne d'autre vers qui me tourner La princesse du crime Tu en es sûr ? Le père avait l'air Avait vraiment l'air de la croire Je te vois Y'a-t-il Titania ? J'aime rien Ça m'a juste rappelé des souvenirs Des souvenirs lorsque tu étais encore chevalier du royal de Crimea ? Quoi ? Comment tu sais ça toi ? Il y a longtemps j'ai soupris une conversation entre Shinon et d'autres personnes C'est une vraie pie celui-là Et la pie est morte ? Elle ne pourra plus rien raconter maintenant Ah je suis un connard Y'a-t-ce un secret ? Non mais Non seulement j'ai beaucoup plus de responsabilité que toi Mais j'ai aussi bien plus de tracas Comme la princesse de Crimea C'est-à-dire que oui J'ignorais moi-même son existence Cependant à regarder du plus près La princesse ressemble vraiment beaucoup à ses parents C'est donc vraiment une princesse de lance Qu'on se confère mon père Va-t-il accepter sa requête ? Nous avons des inuits dehors Il y a des soldats Il y en a plein Comment ? Ah oui c'est vrai que cette transmission Il y a du brouillard de guerre Tout le monde est là ? Oui Voilà la requête de l'armée de Dain Livrez-nous la princesse de Crimea Et quittez la région sans délire Toujours refuser de coopérer Nous ne ferons pas de quartier C'est un message C'est un message qui a le mérite d'être clair Qu'allons-nous faire ? C'est ce que nous devons décider Cette visite impromptue A éclaircer une chose C'est la preuve que cette fille Est bel et bien un princesse de Crimea Non ? Oui Mais que faire à présent J'aimerais entendre l'opinion De chacun d'entre vous C'est des derniers Je veux que tu commences Le responsable de cette guerre C'est sans conteste Dain Si nous allions à eux La répulsion de notre groupe Président Partir Donc si nous décisions Descorter la princesse L'estime que nous portent Nos principaux employeurs Augmentera Putain je suis pulé Notre route est donc tout tracé Et toi Sorel Qu'en penses-tu ? Il n'y a pas de décision à avoir Nous devons livrer la princesse A Dain immédiatement Même si Créant est la vraie victime Nous sommes des mercenaires Nos actions doivent être En adéquation Doivent être Putain je ne sais plus parler En adéquation Avec nos intérêts Pour assurer notre avenir Nous devons nous attirer La sympathie de Dain Ils vont gagner cette guerre Après tout Il y a théorieux Campos-tu ? La princesse-ci-là possède En effet une beauté Sous rêve Il y a beaucoup à dire A ce sujet Cependant je préfère Les filles de mon pays Elles sont plus jouées Bah oubliez ce que je viens de dire Je vous laisse le soin de décider Commandant Oui Oscar Boy Qu'en dites-vous Je suis d'accord avec Titania Je vais essayer l'armée de Dain Emmener la princesse Et qu'il va leur donner L'autorisation de la tuer Personnellement je voudrais C'est ce que les héros Sont censés faire Et bien Riz Dis-moi ce que tu en penses Je pense que Ça n'a rien à voir Avec le fait qu'elle soit princesse Refuser d'aider une personne Dans le besoin C'est une chose Que nous ne pouvons pas faire Voilà mon opinion Tu as raison Aydons-la S'il vous plaît Nous devons l'aider Et toi Ike Je suis d'accord avec Titania Nous devons l'aider A l'escorter jusqu'à Gaglia Je vois Je crois qu'on prend Le point de vue de chacun Bien voilà ma décision Nous allons veiller à ce que La princesse re-gagne-gagne C'est sûr de toi père ? Oui De plus je crois Que nous n'avons pas vraiment le choix Pardon ? Ouvrez les oreilles Écoutez votre attention tout le monde Hein ? Qu'y a-t-il ? Je n'entends rien du tout Réfléchis Tu ne trouves pas ça la louche ? Oh ! Je vois vous lui en venir Le silence qui règne ici Est presque super On n'entend pas sur l'animal Cela signifie que Les soldats d'un nous encercle C'est ça ? On dirait qu'ils n'ont pas Attention de respecter Les clauses de notre accord Ils voulaient nous tromper En suscissant en nous Un faux sentiment de sécurité Pour ensuite Nous poignardiser dans le dos C'est probablement ça Mais le fait Est que nous ne sommes pas Assez naïfs Pour tomber dans le panneau Si chacun regagne sa position Nous devons régler cette affaire Sur le champ Ouais bah non Pas ce soir Je vais garder L'entrée arrière Ah il prend les commandes Ne laisse pas l'ennemi s'approcher Entendu Sois pris dans le père Ah Compte sur moi Je vais en faire mon rapport Monsieur Les missionnaires ont pris les armes Et se tiennent prêts à combattre Dans le cours intérieur Oh Ils ont donc compris Que nous devons les duper N'est ce pas J'en ai dit Que l'adversaire est très malin Nous allons devoir Nous avons besoin De quelque chose Nous allons avoir besoin De quelque chose de spécial Devons-nous les attaquer Comme prévu Non La princesse écrira Se trouve à l'intérieur De ce fort Si nous nous utilisons Des flèches enflammées Pour les forcer A sortir du fort Nous risquerons De blesser la princesse Nous avons réussi De la ramener Vivante Et en même Il serait préféré Qu'ils sortent De là De leur propre chef Si ça arrive Tuer les tous Sauf la princesse Oui monsieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501